... Je suis Marie-Ève Fournier, conseillère clinique en prévention et contrôle des infections. On vous informe aujourd'hui d'une situation exceptionnelle au sein de notre établissement en lien avec des éclosions d'influenza sur des unités d'hébergement et sur l'unité d'hospitalisation. Afin d'éviter la propagation du virus d'influenza au sein de notre établissement du centre de santé, même Frémagogue, nous avons mis des mesures exceptionnelles en place sur les unités d'hébergement ainsi que sur l'unité d'hospitalisation. Nous demandons le port de masques obligatoires pour tous les membres du personnel ainsi que les visiteurs. Nous avons restreint les visiteurs à un par usager ou résident. Nous demandons également l'hygiène des mains obligatoires à l'entrée et à la sortie des unités et des chambres. Nous avons également ajouté un agent de sécurité supplémentaire de 9 heures à 21 heures afin d'effectuer la surveillance concernant le port du masque dans notre établissement. Nous avons fait également l'ajout de personnel sur chacune des unités de soins en éclosion. Il est important d'effectuer une vigilance lorsque nous présentons des symptômes d'allure grippale. Nous demandons aux visiteurs de s'abstenir de visiter leurs proches s'ils présentent des symptômes de rhume ou de grippe. Par contre, si vous devez le faire et venir au centre de santé même Frémagogue pour recevoir des services ou des soins au sein de l'établissement, il est obligatoire de porter le masque pour circuler dans l'établissement, d'effectuer une hygiène des mains dès votre arrivée ainsi que régulièrement par la suite et de tousser dans le pli du coude. Maintenant, à guise de conclusion, je vais vous faire la démonstration d'une bonne hygiène des mains ainsi que du port du masque. Vous allez remarquer que dans notre établissement, nous avons de nombreux supports à masque. Donc, je vais vous faire la démonstration de comment revêtir un masque efficacement. Donc, tout d'abord, ce qu'il faut remarquer, c'est que nous avons une couleur jaune qui doit être à l'extérieur et aussi sur le rebord supérieur, il y a un petit support métallique qui doit être déposé sur le nez. Donc, je vais vous l'expliquer avant de le mettre. Dans le fond, il faut bien passer les attaches autour des oreilles. Le rebord métallique, comme j'expliquais, doit recouvrir le nez et on doit pincer notre nez et bien recouvrir le menton. Donc, je vais vous faire la démonstration. Donc, on recouvre tout d'abord les oreilles. On passe les attaches derrière les oreilles. On recouvre le nez avec l'attache métallique. Ici, on vient pincer le nez pour bien le recouvrir. Et on s'assure de bien recouvrir le menton efficacement. Il est important, lorsque vous portez un masque, de toujours le changer minimum une fois à l'heure ou lorsqu'il devient trop mouillé à l'intérieur de devoir le changer car son efficacité est diminuée. Donc, je vais vous faire maintenant la démonstration de la désinfection des mains grâce au gel hydroalcoolisé que nous avons partout dans notre établissement. Donc, tout d'abord, il est important de mettre du gel dans le creux de nos mains et de faire une friction vraiment de 15 à 20 secondes pour que ça soit efficace. L'important, c'est de bien désinfecter les ongles en frottant à l'intérieur de nos mains, de bien désinfecter aussi entre les doigts, le dessus des mains et à l'intérieur des mains aussi, ne pas oublier les pouces. On doit aussi frictionner au niveau des poignets. Et comme je disais, le temps de friction doit être en 15 à 20 secondes pour être vraiment efficace. Et on doit fouetter jusqu'à ce que les mains soient sèches. Il est essentiel d'avoir votre collaboration afin de pouvoir contrer les éclosions d'influenza au sein de notre établissement. Merci de bien vouloir respecter les mesures mises en place, entre autres grâce au lavage des mains et au port du masque. Merci. Merci. Merci.